Shalom enzalutu da'af al-hammed b'ed amasachet psachim, reprenons la fin du da'af al-hammed al-hammed b'ed à la nouvelle Mishnah. L'Aghman va parler maintenant d'un problème de truma. La truma, ce sont les prélèvements qui sont prévus pour les koanim. Autrement, lorsque quelqu'un consomme de la truma alors qu'il n'a pas le droit, eh bien s'il l'a fait par inadvertance, il devra payer, redonner la même quantité en truma à un koan, et il devra rajouter en plus un cinquième. Ce que la Torah nous dit, ça c'est quand il l'a fait par inadvertance, s'il l'a fait de manière volontaire, il y a un khayyuv mita, donc il est passible de la mort, mais bid'e-shemayim, par le ciel, non pas par un beddine, et il n'y a pas de khamesh à rajouter parce qu'ici il l'a fait de manière volontaire. Ça c'est pour une truma normale, maintenant on va parler du problème de la truma pendant Pesach. Alors après le truma de khamet, c'est Pesach. Il mange de la truma qui est khamet pendant Pesach. Donc normalement, le shogu qui devrait rajouter un cinquième, Mémézid, il devrait ne pas rajouter un cinquième. Simplement on nous dit quoi ? Khamet be Pesach be Shogu, mais sherem keren bachomesh. S'il l'a fait par inadvertance, il perd effectivement le keren, c'est-à-dire la valeur, plus un cinquième. Si par contre c'est fait Bémézid, c'est fait de manière volontaire, pato mita shlomi, il sera complètement dispensé, ou mi de meritim, il sera même dispensé de payer l'équivalent de ce que ça aurait valu en tant que combustible, c'est-à-dire vraiment l'utilisation minimale que l'on a. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on a affaire à du khamet, khamet, on a vu que c'est interdit Béana, on ne peut pas en profiter pendant la fête de Pesach, quelque chose qui est interdit au profit n'a pas du coup de valeur, puisqu'on ne peut ni l'utiliser, ni le vendre, ni le céder, le donner. On ne peut rien faire finalement avec ces choses-là. Donc ça n'a aucune valeur. Si ça n'a pas de valeur, on ne peut pas finalement rembourser. Ils m'ont fait une distinction. Si c'est de manière volontaire, il n'y a pas de remboursement. Pourquoi ? Parce que quand c'est fait de manière volontaire, c'est considéré comme étant un vol, et un vol doit être remboursé. Et remboursé, ça n'est pas possible s'il n'y a pas de valeur. Alors que dans le cas justement de Shogu, on va considérer ici que quand on rend la truma avec un cinquième en plus, ce n'est pas vraiment un remboursement sous la forme de valeur, c'est simplement le fait de remplacer certains aliments par d'autres aliments. Et là ici, la notion de valeur n'entre pas en compte, et c'est la raison pour laquelle on peut finalement rendre la nourriture avec un cinquième en plus, parce que ça ne passe pas par la case de valeur qui n'existe pas encore une fois dans un Hametz. Ça c'est la Mishnah. Et maintenant la Gemara va sortir du sujet de Hametz pendant Pessah pour parler de la truma et du fonctionnement du remboursement de la truma. On reviendra à la Mishnah pendant le Daft. On a une Mishnah dans Trumot qui dit Celui qui mange de la truma par inadvertance, Pera, donnera donc le keren équivalent plus un chomèche. Et qu'il ait mangé ou qu'il ait bu l'équivalent de la truma, et qu'il ait enduit sur son corps de l'huile de truma, et qu'il ait enduit sur son corps de l'huile de truma, c'est valable pour de la truma impure, comme de la truma pure, pourtant la truma impure n'est pas consommable par un Kohen, mais d'une certaine manière elle est quand même utilisable comme combustible. Donc du coup on a pris quelque chose de Kohanim, et donc il faudra rembourser plus un cinquième. Mishnah, 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 Mishnah et éventuellement le cinquième du cinquième. C'est-à-dire que si il a remplacé ce qu'il avait utilisé par autre chose, avec un cinquième en plus, et que ce cinquième en plus il a à nouveau profané en l'utilisant, il devra encore rembourser l'équivalent plus un cinquième de ce qui était déjà le cinquième, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'empêcher à ce qu'on soit créé plusieurs fois d'un cinquième, d'un cinquième. Maintenant, c'est la question qui va nous intéresser dans ce daf, au début de ce daf, il va y aller auk shéou mechalem, lefimida mechalem, olefi damim. Lorsque l'on parle ici encore une fois au Béchogay par inadvertance, est-ce que la personne, quand elle rend, est-ce qu'elle rend l'effimida en fonction de la quantité ou en fonction de la valeur ? Donc la personne a mangé, on va dire, un kilo de fruits, est-ce qu'elle doit rendre le kilo de fruits ou est-ce qu'elle doit donner la valeur du kilo de fruits ? L'agman nous explique dans quel cas ça va être important. Dans le cas où la valeur a changé, mais a augmenté, non pas a baissé. Pourquoi ? Si au moment où il a consommé, ça valait, la quantité qu'il a mangé valait 4 ou 12. Et qu'au moment du remboursement, ça n'en vaut qu'un seul, la question ne se pose pas qu'il doit payer la valeur au moment où il a fauté. D'ailleurs, il est mechalem, lefimida mechalem, c'est sûr qu'il doit payer comme au départ en fonction de la valeur. D'ailleurs, il est au gara, mi gazlan, parce qu'il ne peut pas être plus facilité qu'un voleur, dites nan, et le gazlan, on sait très bien que le voleur, dans ce cas-là, paye en fonction de la valeur au moment du vol. Donc, si finalement, il a pris un kilo de fruits, ce kilo de fruits valait 4 ou 12, et qu'à la fin, ça en vaut un seul, il devra donner 4 fois la quantité de ces fruits pour arriver à 4 ou 12. Ça, on ne discute pas. La question qu'on a posée s'applique dans le cas suivant, dans le cas inverse, dans le cas où, au moment où il a à consommer, ça valait 1 ou 12. Et à la fin, la même quantité vaut 4 ou 12. Est-ce qu'on dit que le remboursement, c'est un remboursement, comme c'est Béchogè, c'est un remboursement de nourriture, et donc, du coup, il a pris un gréva, donc c'est une quantité. Eh bien, disons aujourd'hui un kilo, il a mangé un kilo de cet aliment, il rend un kilo de cet aliment, et on ne se pose pas la question du fait que ça va lui coûter 4 fois plus cher que ce que ça a coûté sur le moment où il a consommé. On dit, peut-être les filles d'Ami Méchalem, ou peut-être que non. Il faut donner en fonction de la valeur, et donc, s'il a pris un kilo, mais que maintenant, les prix ont quadruplé, il devra donner 250 grammes du même aliment pour rembourser, en tout cas, le Keren, et évidemment, après, le Chomèche en plus. Bézouza Akhal, Bézouza Akhal, Méchalem. Ça, c'est là, chez Ela, qui est posé ici, dans la courbe. Amara Yosef, Rav Yosef, essaye de répondre avec une braïta. On va repousser cette preuve, mais on essaye, Tashma, A l'époque, les figues sèches avaient moins de valeur que les dates. Donc, celui qui a consommé de l'âtre humain, qui était sous forme de figues sèches, et il rembourse la même quantité, mais en t'smarim, après, oui. En tout cas, il rembourse en dates. On nous dit dans cette braïta, qu'il soit béni, c'est-à-dire qu'on estime qu'il a été généreux, et qu'il a facilité la chose. Il a fait plus que la lacha stricte. Ici, on dit qu'on donne la même quantité. Là, je peux comprendre. Il a pris un kilo de figues sèches, et il a rendu un kilo de dates qui ont plus de valeur pour le même poids. Je comprends pourquoi on l'a béni, cet homme-là. Parce qu'il a donné un poids, il a volé un poids qui valait un zouz, et il a rendu le même poids, mais qui vaut du coup quatre zouz. Là, il y a un mat, mais si tu dis que c'est selon la valeur, eh bien non. Il a volé une quantité, et il va rendre quelque chose qui vaut plus, mais en quantité moins, pour arriver à la même somme. Au final, il a volé un zouz, il rend un zouz. L'agmar explique non. Même dans le cas où on imagine que c'est des filles d'anime, et qu'il a rendu effectivement la même valeur, il est possible que le fait d'avoir choisi d'autres fruits pour la même valeur soit finalement quelque chose de positif. Amar abaye l'orlam les filles d'anime, même si tu dis que c'est selon la valeur. Tawala abrachah, pourquoi? Damaï, tawala abrachah. D'achal midi l'okapit, ça les vina. Parce qu'il a volé quelque chose qui n'est pas facile à céder et avant, que les gens ne se précipitent pas à acheter, donc que le collègue aurait eu du mal, par exemple, avant. Et il a rendu quelque chose qui par contre lui est très apprécié et très facile du coup à vendre. Et donc c'est la raison pour laquelle tawala abrachah, donc on n'a toujours pas de preuve est-ce que lorsqu'on rembourse la truma qui a été consommée au Béchaleg, est-ce qu'on le fait les filles d'anime ou les filles mida ? La Mishnah, notre Mishnah maintenant, Tnaan, a okheb truma 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 avec le pésar Béchaleg Mishalem ke'en bachomesh. Notre Mishnah, on a dit que celui qui a consommé le Béchaleg pera a keren bachomesh. On revient à notre Mishnah comme on l'avait lu, c'est-à-dire que si on voit dans notre Mishnah qu'un Khamet c'est pas un pésar qui est truma, il faudra quand même rembourser parce qu'on a consommé plus un Khamesh. Ça ne peut être vrai que si on ne rembourse pas une valeur puisqu'on a vu dans la Mishnah que si on rembourse une valeur et c'est la preuve de la fin de la Mishnah quand c'est Bémézid, c'est que si c'est un remboursement de valeur, ce n'est pas possible de faire ce calcul-là avec un Khamet qui est interdit à tout profit et qui du coup est assurbé à Nahr et donc il n'y a pas de valeur. L'Agmara dit non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi ? Est-ce que vous êtes Mishnah ? On a vu que Rabi Osegalie pensait qu'un Khamet pendant Pesach était autorisé au profit. Donc comme c'est autorisé au profit, c'est peut-être pour ça que du coup ça a une valeur. Ça a une valeur. Même si on part du principe que le remboursement une truma à Béchlogè qui se fait en fonction de la valeur, il y a une valeur à calculer et donc on peut rajouter un Khamet. L'Agmara dit mais explique-moi la fin de la Mishnah alors. Il y a Ré, et il y a Séfah. Comment tu comprends la fin ? Mais il n'y a pas d'attention. Il y a la fin, si c'est une manière volontaire, il ne paiera pas du tout. Pourquoi ? A priori. Le Mishnah est même l'équivalent de ce que ça aurait pu servir comme combustible, c'est-à-dire que même une truma à Téméa, une truma impure peut être utilisé par N comme combustible. Si c'est Raviyot Sakhalili, pourquoi ce serait pas tôt ? Puisque son Raviyot Sakhalili s'est autorisé au profit et donc ça a une valeur et si ça a une valeur, il faudrait au moins payer le Keren. L'Agmara dit non. Là-bas, le Tanah, il pense, ça va à la Kherabine Khonyam et Nakana. Les Tanahs qu'on a déjà vus dans une Marita, Ravine Khonyam et Nakana, on sait. Diyomak Kippurim, Keshabbat, Nita Shchoumin, il a transposé le principe de Shabbat, il a transposé à Yomak Kippurim mais aux autres choses, c'est-à-dire Kimele Bédrava Miné. Quand je fais un Yisur Shabbat et que dans ce Yisur Shabbat, en même temps, je dois rembourser quelqu'un d'un dommage et que la même action m'a créé une obligation de dédommager la personne et en même temps le fait d'être à Yomak Kippurim parce que j'ai transgressé le Shabbat, je suis dispensé de dédommager parce que j'ai finalement une sanction qui est plus grave. Il applique ça non seulement à Shabbat, mais il applique également à Yomak Kippurim où là-bas, il y a un Yisur Karet ce qui veut dire même si ce n'est pas un Khayyav Mita et donc on l'appliquerait chez nous. Chez nous, il y a un Khayyav Mita pour celui qui consomme la Trouma Bémézid et donc c'est pour ça qu'il n'est pas tour de payer, de rembourser parce que quand on le fait exprès de consommer la Trouma, ça s'appelle un vol. Et ce vol-là, je dois dédommager donc la victime qui est le Kohen et je ne peux pas être à Yomak de dédommager puisque de l'autre côté, j'ai fait la même action qui m'a rendu en fonction de cette histoire qu'on a dit au début. C'est-à-dire que quand c'est Béchogeg, on rembourse en fonction de la quantité. On rembourse une quantité d'aliments et donc c'est pour ça que si c'est Béchogeg, une quantité d'aliments peut se calculer sur du Hamesh pendant un Pessah et à ce moment-là, on rembourse la quantité plus le Hamesh mais par contre quand c'est Bémézid, comme c'est une valeur qu'on rembourse ou c'est un vol, eh bien on ne peut pas être à Yomak du tout de payer ou sinon, on dit que ça n'a rien à voir. On peut très bien penser que Béchogeg ou Bémézid on rembourse selon une valeur. Simplement, pourquoi ça marche finalement Béchogeg ? C'est parce qu'on pense qu'on a vu Ségaléli qu'il n'y a pas de Isourana et donc ça a une valeur le Hamesh pendant Pessah et simplement Bémézid, pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'il est Khamita et qu'on implique le principe de Médé Khamé Médakana qui m'y a eu de Rabba Miné c'est-à-dire que le fait d'avoir une sanction plus grave le dispense de dédommager la victime. Maintenant, l'Agmara va nous rapporter deux Baretot qui se ressemblent beaucoup et on verra de là qu'on va retrouver dans ces Baretot plus ou moins cette Mahloquette est-ce que justement c'est des filles d'amis ou est-ce que c'est des filles Mida ? C'est une Mahloquette celui qui mange d'un Trouma Chamesh pendant Pessah Par exemple, il nous dit qu'il est Pato donc il est Pato sur le Baitot qui est ici Rabia Khanam Ben Nourim on est comme dans la Mishnah le Rabia Khanam Ben Nourim le Rabia Khanam lui dit mais c'est quoi quel est le profit que l'on peut avoir de cela pour avoir besoin de rembourser ? Alors le Rabia Khanam Ben Nourim le Rabia Khanam Ben Nourim dit-moi quand dans l'année on consomme une Trouma qui est impure l'impure elle est inconsommable par le Kohen donc tu peux aussi dire mais attends qu'est-ce que tu l'as fait perdre au Kohen et pourtant tu serais mec là-bas on doit rembourser chez Meshalem le Baitier qui le paye réponse je le Rabia Khiva Marlo non rien à voir une Trouma qui est impure le Kohen effectivement je ne l'ai pas enlevé de la nourriture parce qu'il n'aurait pas pu la manger mais je l'ai quand même enlevé quelque chose qui aurait pu servir de combustible donc en tant que combustible ça a de la valeur donc je lui fais perdre quelque chose mais là ici quand c'est pendant le Pessah Thomas Baze tu vois bien que pendant le Pessah il n'y a aucune possibilité de l'utiliser ni en mangeant ni même en combustible ni en le donnant ni en le vendant c'est comme si la Trouma c'était un Trouma de fruits comme des fraises ou des grenales comme ça qui ne peuvent pas servir de combustible et qui ne peuvent pas non plus être mangés par un coïn parce que c'est et à ce moment là ça ne sert à rien et donc il n'y a pas de perte et donc du coup on ne devrait pas payer en tout cas on voit effectivement dans cette Mishnah que tout le monde a l'air d'être d'accord que le Hametz pendant le Pessah c'est interdit la question c'est est-ce que justement c'est un talib est-ce qu'on est Khayyav ou pas Khayyav le Hamra dira effectivement que c'est la marloquette sur la question qu'on a posée c'est-à-dire celui qui dira qu'on doit payer même on paye les filles d'amis en fonction de la valeur comme comme le Hametz il dira du coup comme c'est sans une valeur on ne peut pas avoir de valeur renforcée parce que ça n'a pas de valeur et l'avis qui n'est pas d'accord lui dira lui dira que non c'est les filles on peut rembourser au passage la Braïta nous précise que tout cela c'est quand le Hametz a été rendu Trouma avant Pessah on parle d'une Trouma qui a été prélevée avant que ça devienne Hametz mais si pendant Pessah il a prélevée la Trouma il a même pas un statut de Trouma parce que dès le départ ce n'est pas consommable ça c'est la première Braïta seconde Braïta qui est légèrement différente puisqu'on verra qu'à la fin on va rapporter l'avis de Rabbi Yosea Galili qui lui a l'air de dire du coup qu'il n'y a pas de Isura Naha Tanya Idar autre Braïta Venatan la Kohen est un Kodesh au sujet de celui qui mange la Trouma par inadvertance et qui remboursera un cinquième en plus il le donnera Venatan la Kohen est un Kodesh et il donnera le Kodesh la nouvelle chose la nouvelle Trouma au Kodesh ça nous apprend cette Braïta qu'il faut donner quelque chose qui peut être Kodesh il ne pourra pas rembourser quelque chose qui ne peut pas être Trouma on nous dit quoi du coup ça exclut le Khametz pendant Pessah comme le Khametz pendant Pessah ne peut pas être de la Trouma et bien du coup il n'y a pas de remboursement dit vrai Rabbi Yosea Ben Yaakov ça c'est les paroles de Rabbi Yosea Ben Yaakov qui correspondent à peu près on va dire à Rabbi Akiva un peu comme Rabbi Yosea Ben Yaakov dans la Braïta précédente on verra que la discussion est légèrement différente premier Rabbi qui dit à l'autre mais quel est le profit qu'il y a mais c'est pareil dans l'année quand il y a tu payes pourtant le Kohen n'aurait pas pu en profiter l'autre répond on va dire non non il n'aurait pas le profit il n'aurait pas le profit là-bas n'oublie pas une Trouma dans l'année elle ne peut pas être consommée elle peut être profiter elle peut être comme combustible mais il dit du coup il dit que le mot chez nous le Hametz il n'aurait pas le profit le profit il n'aurait pas il n'aurait pas il n'aurait pas le profit si il y a un profit possible il peut la donner à son chien ou la mettre comme combustible sous son plat c'est à dire qu'ici on pense comme Rabbi que finalement il y a un éther Anna du coup la seconde est un peu différente c'est que la vie qui est Michayev il n'est pas Michayev parce qu'il pense qu'on paye les filles parce qu'il pense qu'il n'y a pas de Anna donc les deux lectures qu'on avait se retrouvent dans deux que justement on a vu ici dans les braïdotes l'agma maintenant fait un petit récapitulatif donc les deux qui sont potrimes dans les deux braïdotes l'uncité et Rabbi Yohanan qui même si dans la première il n'est Michayev il n'a pas invoqué l'argument de Rabbi les trois ne pensent pas comme Rabbi les trois sont d'accord qu'on ne peut pas profiter pendant Pessah mais là on m'achlouquait c'est quoi c'est que d'un côté tu as Rabbi qu'on paye selon la valeur et donc comme ça n'a pas de valeur on n'est pas tôt et pareil pour Rabbi les deux d'accord dans la première on paye selon la quantité et donc la quantité n'est pas liée à la valeur donc on peut très bien la rembourser l'agma dit mais tout ça c'est évident c'est ça qui ressort effectivement de ces braïdotes l'agma dit non c'est pas évident pourquoi qu'est-ce que tu aurais pu dire peut-être qu'abu qu'abu pense comme Rabbi Akiva l'agma dit ok très bien alors si c'était ça pourquoi tu l'as pas dit finalement l'agma explique pourquoi parce que si c'était ça la vraie pensée de Rabbi quand Rabbi Akiva lui a dit mais attends c'est pas pareil parce que la traumate il n'y a pas de profit on ne peut pas l'utiliser comme combustible alors que le khamet on peut l'utiliser comme combustible mais pas le khamet et bien ce moment là Rabbi Akiva aurait dû répondre comme dans la deuxième braïdote mais si on peut le donner à son chien ou l'utiliser comme combustible du fait que Rabbi Akiva n'ait pas répondu dans la première braïdote quand Rabbi Akiva dans la deuxième c'est qu'il ne pense pas comme lui qu'on tient la lacha quand Rabbi Yassagali qu'il n'y a pas de Isur un à un pendant Pessah donc c'est bien la preuve que finalement il n'y a qu'un avis sur quatre qui pense là maintenant l'albman va nous rapporter une autre mahloquette par rapport à la quantité minimale sur laquelle on peut avoir un chiyou de rembourser la truma ici on parle ici indépendamment du problème de Pessah celui qui mange un kazaïd donc il faut une quantité de kazaïd paiera donc la quantité plus le chomech ce nom il faut qu'il y ait ça c'est la mahloquette qui est rapportée ici maintenant on va essayer de comprendre pourquoi il dit que c'est kazaïd le verset qui parle du sourd parle de quelqu'un qui mange du kazaïd manger c'est toujours c'est la prouta qui détermine parce que c'est marqué après qu'il devra donner au koen et donner c'est quelque chose qui a une valeur minimale de une prouta il n'y a pas de don au moins d'une prouta que fait chacun du mot et du verset de l'autre il y a quand même marqué manger il dit non là bas c'est juste pour te dire que tu n'es que si tu consommes et pas si tu abîmes c'est quelqu'un qui abîme la trou manakouine sans la consommer il n'est pas c'est pour ça que la Torah l'a précisé qui y'a mais pas pour demander une quantité celui qui dit que c'est le qui détermine pourquoi on a dit si ce n'est pas pour parler de la valeur de une prouta c'est pour nous apprendre que il faut donner quelque chose qui est apte à être du kodesh si ce n'est pas apte à être du kodesh ça n'a pas ça n'a pas un statut de truma parce qu'il faut donner encore une fois quelque chose qui est directement de la truma maintenant la gomar apporte une nouvelle bretta celui qui mange une truma moins de kodesh il paiera le keren et il ne paiera pas le komej et la gomar a du mal à comprendre il est si il n'y a pas de prouta alors le keren à ce moment-là on devrait rien payer si il y a une prouta et bien à ce moment-là on devrait payer le komej a priori la gomar a là ici de penser comme un pasha il y a une prouta il y a une prouta il y a une prouta mais comme il y a une prouta mais qu'il n'y a pas de kazaït on ne paiera que la valeur on ne paiera pas le komej la gomar il y a une prouta on dit devant le komej mais ce n'est pas comme le komej pourquoi il y a un pasha il a l'air de demander que le kazaït plutôt que le komej il y a une prouta 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 et qu'abba shaoul a demandé une prouta ce n'est pas que la prouta remplace le kazaït c'est qu'il faut en plus du kazaït qu'il y ait une prouta et donc c'est l'adoption pour laquelle cette variété peut très bien aller comme abba shaoul et dire quoi que là-bas il y a une prouta mais il n'y a pas kazaït on paiera que le keren si il y a prouta et kazaït on paiera keren et komej ça c'est la réponse de rafapa et la gomara va s'étonner que rafapa disait est-ce que c'est possible qu'abba shaoul demande les deux pourtant c'est marqué dans une maïta d'atania ba shaoul omer si il y a une prouta il faudra rembourser et non seulement selon rafapa si ce n'est pas prouta et évidemment à la base un kazaït maintenant c'est de la réponse que Khaqamil lui dise qu'on verra que c'est faux tu sais la nécessité qu'il y ait une prouta c'est que par rapport à quelqu'un qui profane du ekdash et donc qui khayaf du me'ila la bande a demandé effectivement qu'il y ait une prouta au me'ila pour la trouma il faut absolument qu'il y ait kazaït ce qui donne l'impression que dans le cas de ton pa il n'y a pas kazaït et donc que finalement Abba Shaul demandait simplement la prouta parce que si on pensait qu'on est dans un cas où il y a oui déjà kazaït on ne discute pas il y a kazaït simplement il demande en plus une prouta Rahami aurait dû lui dire aurait dû lui répondre non non tu sais ça c'est dans ma'ila mais chez nous parce qu'il y a déjà kazaït c'est bon si c'était les deux choses qui lui demandaient ils auraient dû lui dire mais non puisqu'il y a déjà kazaït c'est bon puisqu'ils lui ont dit non on dirait que si il y a kazaït machmak au moment où on rafat papa il n'y a pas kazaït il y a simplement une prouta et selon Abba Shaul ça allait être suffisant tioufta et l'agma effectivement enterrine cette objection de rafat papa et l'agma on verra ça dans la suite il dit que va avoir rafat papa à darbé finalement que même rafat va lui-même changer d'avis et penser que Abba Shaul ne le demande pas les deux mais la preuve va se prolonger dans le date de demain donc on verra ça si tu veux dans le date de demain